Je m'occupe de la conception et la réalisation de différents espaces, que ce soit pour les particuliers ou bien pour les promoteurs. Mon objectif est de satisfaire l'attente de chaque client, le besoin d'être à l'écoute du client et d'essayer de réaliser sa vision. J'ai fait ma formation à Paris. J'ai fait 5 ans d'études. Quand je suis rentrée, l'adaptation a été un peu difficile, sachant que la mentalité européenne est différente de la nôtre. Mais mon but était de concilier modernité et tradition et essayer de trouver un deal entre les deux pour pouvoir répondre à l'attente de la clientèle. Mes sources d'inspiration, c'est le quotidien. Chaque jour, je me réveille avec une nouvelle idée, une nouvelle conception que j'ai envie de mettre en place. Même dans une élaboration de projet, quand je commence un projet, les idées de base peuvent évoluer, dans le bon sens bien sûr. Donc les inspirations viennent au feeling et au fur et à mesure du projet. Les couleurs avec lesquelles j'ai ma signature au niveau des couleurs. Je travaille beaucoup avec le nuancier de taupe de grèges. Dans ma décoration, j'essaie d'intégrer ces couleurs. C'est les couleurs qui répondent à ma personnalité. Le but, c'était pour le Moroccan Créa de trouver un deal entre l'ambiance du Sofitel Tamoudabé et bien sûr le concept Moroccan Créa. Mon objectif était de répondre aux couleurs de l'hôtel tout en mettant en valeur la création des différents partenaires. D'où l'élaboration de ces différents meubles. On est parti sur des couleurs assez neutres, sur trois couleurs, du bleu, blanc et du cuivré, qui font ressortir en même temps le cuivré pour notre tradition, c'est-à-dire vu qu'on est dans le côté marocain, et le bleu et le blanc qui répondent aux couleurs de l'hôtel. Alors ça c'est une question un peu délicate, parce qu'il n'y a pas un moment qui a marqué ma carrière. Chaque projet que je réalise marque ma carrière. Donc c'est-à-dire ces moments, c'est pour chaque projet. Merci. Merci.